Dans les dernières vidéos, nous avons vu que le fait de ne regarder que la capitalisation boursière pour avoir une idée de la rentabilité d'une entreprise pouvait nous mener à des conclusions simplistes, voire erronées, lorsqu'on analysait des entreprises avec des financements de capitaux différents. En effet, on a vu que les dettes allaient avoir un impact important sur la valeur de l'entreprise, et on a également parlé d'un effet levier qui allait avoir un impact aussi. Reprenons ici un exemple pour enfoncer un peu le clou une dernière fois. Nous avons ici le bilan d'une entreprise avec ses actifs ici à gauche et à droite, étant donné que cette entreprise est financée en majorité par des dettes, nous avons une partie des capitaux propres ici et une grande partie des dettes là. Donc ceci, ce sont mes CP, donc mes capitaux propres, et ceci, ce sont mes dettes. Et du côté des actifs, disons que l'entreprise a un excès de liquidité dont elle n'a pas besoin pour faire tourner l'entreprise, mais qu'elle peut par exemple investir. Je vais les noter juste là. Je parle d'excès de liquidité parce que dans certains business, des liquidités sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise, et donc cet argent se trouvera dans les actifs d'exploitation de l'entreprise. Mais souvent, les gens ne font pas la différence et mettent tout le cash, toutes les liquidités en dehors de la valeur de l'entreprise. Ce qu'on veut vraiment faire, donc, c'est isoler la valeur de l'entreprise de ce bilan. Pour ça, je vais renoter les différentes parties. Ceci, c'est donc la valeur de l'entreprise, donc VE. C'est donc la valeur des actifs qui sont nécessaires à faire tourner l'entreprise, les actifs d'exploitation. De l'autre côté, nous avons les CP, capitaux propres, et les dettes. Je sais que nous avons fait l'exercice dans la vidéo précédente, mais je pense que ce n'est jamais une mauvaise chose de répéter pour retenir. Donc, comment est-ce qu'on calcule tout ça ? La première chose que l'on peut calculer, c'est la valeur boursière des capitaux propres. La valeur comptable des capitaux propres est simple à trouver. Il faut juste aller dans les comptes de l'entreprise et ressortir le chiffre qui y est marqué. La valeur boursière, néanmoins, est la valeur que le marché donne à l'entreprise. Donc, la capitalisation boursière d'une entreprise est égale au prix d'une action multiplié par le nombre d'actions. Et ensuite, on peut voir dans ce diagramme que la valeur de l'entreprise, VE, plus les liquidités, celles qui ne sont pas utiles à l'entreprise, eh bien tout ça, c'est égal au capitaux propres. Donc ici, notons que c'est la capitalisation boursière. Parce que quand on veut calculer la valeur d'une entreprise, on veut savoir ce que le marché donne comme valeur à cette entreprise. Et la valeur que le marché donne au capitaux propres, nous venons de l'appeler capitalisation boursière. Et tout ça, du coup, plus les dettes. Donc, si on isole la valeur de l'entreprise, cela nous donne VE, donc la valorisation, la valeur de l'entreprise, pardon, est égale à la capitalisation boursière, cap bourse, que l'on peut calculer à partir du prix de l'action et du nombre d'actions, plus les dettes que l'on peut retrouver dans les comptes, moins les liquidités que l'on peut aussi retrouver dans les comptes. Et si on met des chiffres là-dessus maintenant, disons que le prix de l'action est à 10 euros. Donc le prix est à 10 euros. Et que l'entreprise a émis 1 million d'actions. Donc le nombre d'actions est de 1 million. Les dettes, maintenant, les dettes s'élèvent à 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et ces liquidités, finalement les liquidités, sont de 5 millions d'euros. Et bien du coup, on a tous les outils pour trouver la valeur de l'entreprise. La capitalisation boursière est égale à 1 million fois 10 millions, donc 10 millions d'euros. On ajoute donc les dettes à tout ça, donc plus 50 millions d'euros. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est ça qui peut sembler bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ajoute les dettes dans la valeur de l'entreprise ? Et bien pense-le de cette manière. Si tu voulais racheter l'entreprise, tu devrais payer ce montant-ci pour payer les actionnaires qui possèdent les capitaux propres. Et tu devrais également rembourser tout ceci. Donc payer le montant de la dette. Et de là, tu pourrais te rembourser de la quantité de liquidités présentes dans la société que tu viens d'acquérir, bien sûr. Donc tu peux te rembourser des liquidités, donc moins 5 millions d'euros. Les 5 millions de liquidités que tu te rembourses. Et donc la valeur de l'entreprise est égale à 10 plus 50 moins 5, donc 55 millions d'euros. Donc tout ça, c'est juste un rappel de la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on voulait savoir, c'est si cette valeur était une valeur correcte. Pour ça, ce qu'on avait fait, c'est de comparer la capitalisation boursière au bénéfice. On avait utilisé le ratio prix-bénéfice. Prix sur bénéfice. Et ce ratio est un ratio par action. Le prix est donc le prix d'une action. Et le bénéfice, c'est le bénéfice par action. Donc quand on prend ce ratio, mais à l'échelle de l'entreprise, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre d'actions, on obtient un ratio qui ferait capitalisation boursière. Donc prix fois nombre d'actions, c'est la capitalisation boursière. Divisé par le bénéfice par action fois le nombre d'actions, c'est donc le résultat net. Donc divisé par le résultat net. Mais on avait vu qu'avec ce ratio, si on voulait comparer deux entreprises qui avaient des structures en capitaux fort différentes, les conclusions seraient erronées. Mais si on veut utiliser la valeur de l'entreprise maintenant, à quoi est-ce qu'on devra la comparer ? Dans les vidéos précédentes, je parlais du fait que si on regarde les résultats d'une entreprise, il fallait regarder les bénéfices qui viennent de l'activité de l'entreprise même, et pas de placements financiers qui n'ont rien à voir avec ce que l'entreprise fait. On regarde donc les bénéfices qui viennent d'ici. Des actifs d'exploitation. Et dans la toute première vidéo de la série, je disais quelque chose à ce sujet. Mais j'ai besoin d'un compte de résultat pour expliquer le lien. Donc faisons tout d'abord un compte de résultat. Partons du chiffre d'affaires ici. Donc le chiffre d'affaires CA qui est de 100. On parle ici de milliers d'euros en milliers d'euros. Donc ces 100 représentent 100 000 euros en réalité. Ensuite, le coût des ventes et prestations. Notons CVP, coût des ventes et prestations. Et bien celui-ci est de 50. De nouveau, 50 000 euros. Et par convention, je vais mettre des parenthèses pour signifier que le montant est négatif. On peut mettre soit un moins, soit des parenthèses. Ça va dépendre un petit peu des règles que tu suis. Celle-ci, ces parenthèses, c'est une convention que tu pourras retrouver dans de nombreux comptes de résultat. Mais donc après tout ça, nous avons la marge brute. La marge brute qui est donc égale à 100 moins 50, donc 50. 50 000 euros. Ce à quoi on retirait les services et biens divers que l'on notait S et BD, S et BD, qui sont égaux disons à 10 000 euros. Et maintenant, ajoutons une chose dont nous avons parlé durant deux ou trois vidéos. Les amortissements et dépréciations. Ceux-ci ne se retrouvent en effet pas dans les services et biens divers, mais ce sont des coûts également qui auront, comme nous l'avons vu, un impact, un impact pardon, sur le résultat d'exploitation. Donc cet amortissement et ces dépréciations, souvent ils sont regroupés dans le compte de résultat, mais donc ils valent 5, donc 5, c'est une dépense, donc entre parenthèses, 5 000 euros. De là, on obtient notre résultat, rés d'exploitation. Égale donc maintenant à 50, moins 10, moins 5, donc 35, 35 000 euros. Ensuite, on ne va pas ici prendre en compte les résultats non opérationnels. Donc disons que ces liquidités, ici, ne rapportent rien à l'entreprise. Par contre, il y a des intérêts. Les intérêts qu'on note là, il faudra payer en effet des intérêts sur la dette. Disons qu'on va payer 5 000 euros, donc 5 de nouveau. Le résultat avant impôt maintenant, en dessous, résultat rés avant impôt, est donc égal à 35, moins 5, donc 30, 30 000 euros. Et de là, on paye les impôts, les impôts, qui sont égaux, disons, à un tiers du résultat, donc 10. Ce qui nous mène à un résultat net, un résultat net final de 20 000 euros. Donc, qu'est-ce que je disais dans la vidéo précédente ? Eh bien, je demandais quelle partie de ce compte des résultats était-elle générée par ces actifs, les actifs d'exploitation. Les intérêts, eux, dépendent des dettes. Et les taxes, en quelque sorte, aussi, car plus tu as de dettes, plus tu peux déduire les intérêts de tes taxes. Donc, toute cette partie-ci est dépendante de la structure du capital. Et donc, on avait dit que ce que génèrent les actifs d'exploitation, les actifs opérationnels, c'est donc le résultat d'exploitation. Si on revient à notre question de base, qui était « À quoi pourrait-on comparer la valeur de l'entreprise, la valeur de ses actifs d'exploitation ? » Eh bien, j'avais suggéré que l'on pouvait les comparer aux résultats d'exploitation. Et même si ce n'est pas un ratio traditionnellement utilisé, on avait dit que ce ratio, donc valeur d'entreprise divisé par résultat d'exploitation, eh bien, ce ratio pouvait être un bon ratio. Et en quelque sorte, ce ratio est l'inverse du ratio ROA, Return on Asset, ou bien rendement des actifs. Mais ce ratio dit en définitive que pour chaque euro de résultat opérationnel, eh bien, combien est-ce que je paye pour l'entreprise ? Un ratio plus conventionnel quand on parle de la valeur de l'entreprise est celui du VE divisé par l'EBITDA. On l'a déjà mentionné, mais qu'est-ce que c'est l'EBITDA ? Eh bien, ça nous vient de l'anglais Earning before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc, le résultat avant intérêt, taxe, dépréciation et amortissement. Donc, qu'est-ce que ça représenterait dans mon compte de résultat ? Donc, mon résultat avant les intérêts et les impôts, ce qui nous amenait au résultat d'exploitation. Et on se souvient que l'EBIT, donc je renote ici, il y a une différence entre EBIT, EBIT, et EBITDA. Mais donc, l'EBIT, qui est ce résultat avant intérêt et impôts, et on avait dit que dans le cas où l'entreprise n'avait pas de résultat financier généré, par exemple, par des liquidités accidentaires ici, eh bien, cette EBIT était égale au résultat d'exploitation. Mais ça, c'était l'EBIT. Ce qu'on veut calculer, nous, c'est l'EBITDA. On doit encore ajouter les coûts de dépréciation et amortissement maintenant. Donc, l'EBITDA serait ici. Il serait égal à 35 000 euros, et je le rappelle ici, 35, c'est bien en milliers, 35 000 euros, mais donc, il serait égal à 35 plus 5. Donc, l'EBITDA serait égal à 40 000 euros. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi utilise-t-on cette EBITDA? Pourquoi ne pas juste utiliser le résultat d'exploitation ou bien l'EBIT? Eh bien, la raison derrière tout ça, c'est que ces coûts de dépréciation et amortissement, ce sont des coûts étalés sur une certaine durée qui ne sont pas des sorties d'argent. Ce sont des coûts qui n'impliquent pas un déboursement de liquidité. Rappelle-toi, ces 5 000 euros de coûts, c'est peut-être une machine que j'ai achetée il y a 10 ans à 100 000 euros, par exemple, et chaque année, elle se déprécie d'un vingtième de sa valeur initiale. Mais donc, le déboursement de 100 000 euros s'est fait il y a 10 ans. Ces 5 000 euros-ci ne sont donc plus une dépense aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une charge en fait, une dépense hors trésorerie. Mais donc, si on part du résultat net, qu'on rajoute les impôts, les intérêts et les dépréciations et amortissements, ce qui nous reste, c'est donc uniquement les liquidités brutes que l'entreprise génère par son activité. Et les gens, les analystes, sont intéressés par l'EBITDA parce qu'ils donnent une bonne indication sur la possibilité qu'à l'entreprise à rembourser ses dettes, à investir dans l'entreprise. Ou bien, si on regarde le ratio dont on a parlé au début, si on regarde la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA ici, on dit en fait que pour chaque euro de trésorerie brute que l'entreprise génère, combien est-ce que je paye pour acquérir cette entreprise et combien je paye pour cette entreprise ? Une valeur considérée comme une bonne valeur pour ce ratio est autour de 5. Si la valeur de l'entreprise est approximativement 5 fois plus importante que son EBITDA, celle-ci est considérée comme stable. Mais bien sûr, ceci est un peu simpliste. Ça va dépendre aussi des ratios des autres entreprises dans le même secteur. Lorsque je veux acheter ou vendre une entreprise, je vais la comparer avec les autres sociétés du secteur. La valeur relative de ce ratio entre différentes entreprises comparables est donc très importante.